Cher Joseph, merci de nous accueillir et de nous accorder ce dimanche cet entretien. Il nous paraissait très important de pouvoir avoir un moment de partage avec toi comme grand témoin et que tu puisses nous dire ce que habituellement tu partages avec les lycéens, avec les collégiens. Rappelons qu'au Mans il y a un collège qui porte ton nom, eu égard au fait que le conseil départemental pensait très important de pouvoir rappeler à la jeunesse de notre pays une personnalité qui a survécu à la rafle, à la Shoah, et qui inlassablement depuis des années témoigne de ce qui s'est passé. Alors est-ce que tout d'abord tu peux nous dire ce qui t'a décidé à témoigner et puis ce que de façon habituelle tu partages avec les plus jeunes ? Eh bien je vais faire de mon mieux. Ce qui m'a décidé c'est lors d'un colloque auquel j'ai participé à Orléans, j'ai été invité par le maire d'Orléans. Et à ce colloque il avait invité différentes personnalités dont j'ai oublié les noms, mais je me souviens quand même, je crois que Boris Yoni qui était des nôtres, Max Gallo, un grand historien américain que tout le monde connaît qui est Robert Paxton, Simone Veil et votre modestie en terre. Et le hasard, on était sur une estrade, et le hasard a voulu que je sois assis à côté de Simone Veil que je connaissais et pour laquelle j'ai évidemment beaucoup d'admiration. Et puis, tu sais, quand c'est comme ça, on fait des petits apartés. Et elle me dit, monsieur Westman, vous connaissez votre histoire, qu'est-ce que vous faites pour votre devoir de mémoire ? J'ai dit, pardon, je n'ai pas très bien saisi. Elle me dit, oui, je vais vous demander, qu'est-ce que vous faites pour votre devoir de mémoire ? Ah, mais je lui dis, je ne sais pas ce que vous voulez dire, expliquez-moi. Alors, elle me développe donc, elle qui a été un témoin de quelle qualité ? Oh, mais je lui dis, alors vous savez, moi ça ne me concerne pas du tout ça, parce que je suis quelqu'un de très intimiste, je n'ai pas envie de montrer mes plaies à des gens qui, d'ailleurs, ça ne les intéressera pas beaucoup, ils m'écouteront poliment, mais ça ne laissera aucune trace, ça me fera plus de mal que je pourrais faire de bien. Alors, je ne m'en voudrais pas, mais je ne me considère pas comme, à voir, comme vous venez de me le dire, un devoir de mémoire. Alors, naturellement, elle a étendu un petit peu le sujet pour peut-être essayer de me convaincre, je ne sais pas. Je suis resté sur mon compte à moi en me disant, chacun sa position, chacun son parti politique, chacun sa religion. Voilà, puis je suis rentré au monde, et puis après, à quelques temps de là, un matin, comme ça, je me dis, quand même ce qu'elle dit ici à ma veille, c'est qu'on ne peut pas quand même rester indifférent, est-ce que tu ne penses pas que tu es un peu bloqué, que c'est un petit peu, que ça ne serait pas stupide, que ça ne serait pas quand même un peu stupide de rester comme ça, est-ce que tu n'as pas un devoir, tu aimes ton pays, tu aimes les jeunes, tu as des enfants, tu as des petits-enfants ? L'idée était jetée, et peu de temps après, Madame Françoise Cottrell, qui est une amie de toujours, qui était professeure d'histoire à Saint-Joseph, un nom qui m'est très sympathique, me disait, est-ce que tu ne voudrais pas venir témoigner dans mon collège ? Je dis, tout à fait à proximité. Je dis, Françoise, qu'est-ce que tu demandes là ? Je n'ai jamais fait ça, je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de moi, etc. On va essayer. Bon, ça n'a pas été facile, parce qu'il a fallu sortir des souvenirs douloureux. Nous sommes, avant le film, la raflue. Donc, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Enfin, ça n'a pas été trop mal. Il y avait là un membre de l'éducation nationale, qui a dit, écoutez, pour vous faciliter les choses, on va peut-être faire un DVD, on vous interrogerait d'une voix off, et peut-être que ça vous faciliterait les choses, puis donc les choses se sont enrénées, petit à petit, ça a été plus facile. Et puis après, après la projection du film, la raflue, ça a été beaucoup plus facile, parce que je me suis appuyé dessus. Alors, j'avais donc pris conscience que j'avais un devoir. Et je l'ai petit à petit bouffiné, car donné un témoignage, j'en ai donné beaucoup, autant dans les écoles laïques que dans les écoles... que tous les scènes qu'il peut y avoir au Mans. J'ai été très sollicité par un tas d'associations, le Lyon's Club, un tas de trucs, les femmes de retraite et d'ici, les complétences, etc. J'ai toujours refusé en disant, le témoignage est pour moi quelque chose de difficile, de pénible, je le réserve aux jeunes. Vous pouvez toujours faire venir, si vous voulez, chez moi un conférencier ou quelque chose comme ça, mais ne comptez pas sur moi, à personne. J'avais pourtant des amis dans certains, notamment Lyon's, qui m'ont dit, écoute, tu peux pas nous faire ça, mais j'ai dit, si, parce que combien vous êtes de Lyon's ? Et quand je vais l'avoir fait au Lyon's Club, le Rotary va me dire, ben, il n'y a pas de... Donc, c'est non. Et, naturellement, un témoignage, c'est toujours le même. La rafle a eu lieu le 16 juillet 1942, c'est pas la veille d'Ile-Longmaire. Mais, donner un témoignage au lycée de l'Assomption, à Paris, ou au collège d'Épinay-sur-Seine, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est aussi important. Et je dois dire, ce qui a été longtemps mon étonnement, de la fantastique qualité de l'intérêt qui était porté sur cet épisode, dont ils n'ont pas été contemporains. Alors, j'ai travaillé pour que ça soit le mieux, et je vais faire un petit peu, comme si vous étiez des élèves, et je vais vous faire un petit peu mon témoignage. Alors, maintenant, j'avais pris cette méthode, je disais au professeur d'histoire, qui était en fait mon cométant, je lui disais, voilà, vous n'avez pas me présenté, vous faites une courte introduction, je vais me présenter moi-même. Chose abaisse mal, née le 19 juin 1931 à Paris, 18e, c'est le coup d'intérêt des abèses, de nationalité française, membre de la race humaine, ni supérieure, ni inférieure, et membre de l'humanité. Et à partir du moment où j'avais dit ça, j'avais déjà acquis mon auditoire. Alors, après, je déroulais, si tu veux, l'événement, c'est-à-dire l'arrestation qui a eu lieu le 6 juillet 1952, avec mes parents et mes deux sœurs. Notre séjour, on nous a emmenés dans un autobus qui nous a conduits au Veldiv, où nous nous sommes restés 5 jours, on dit on est 5 minutes, dans des conditions très difficiles, parce que nous sommes restés sans nourriture, sans boire et sans manger, à part cet intermède du pompier qui est venu donner de l'eau aux internets, là, dans ce Veldiv. Dans une chaleur effroyable, nous sommes au mois de juillet, un été très chaud, le Veldiv est couvert d'une verrière, ce qui en a augmenté encore la chaleur. Un bruit de fond infernal qui durait 24 heures sur 24, c'est une espèce de brouillard, comme un brouillard. Et puis la nuit, évidemment, nous n'avions plus la chaleur de soleil, mais il y avait tellement de spots et de lumières que nous avions encore la même chaleur et tout le même beau. Donc des conditions difficiles, des conditions d'hygiène inexistantes, les toilettes immédiatement bouchées, comme on l'a montré dans le film, et un climat, moi, le petit Joseph, j'ai 11 ans à l'époque, je m'étais en sorte de créer une espèce de bulle dans laquelle je ne remets pas beaucoup, on ne mangeait pas, on était assis sur un siège du matin au soir, pour ça que je ne sais plus, moi qui étais habitué à aller cavaler au square qui était proche de chez moi, ça a été long, mais je n'y ai pas eu de terreur, sauf un incident qui était assez dur pour un enfant, il y a quelqu'un qui s'est jeté du haut des, des, comment dirais-je, des gradins, des gradins, voilà, c'est ça, merci, il s'est écrasé dans le marre de sang, ça a été vraiment assez pénible, voilà, et ça, ça a été le séjour au Véluivre, et puis ensuite, un beau matin, on nous a appelés par haut-parleur, veuillez vous présenter à la porte, c'est un autobus qui va vous conduire à la gare d'Austerlitz, je dis souvent Auschwitz parce que je trouve que la phonétique est un peu proche. Bon, donc on est parti avec un petit peu de pagaille, mon père s'est adressé à ce moment-là au commandant, il y avait un commandant militaire au Véluivre, et il a dit, écoutez, j'ai été dans l'armée française, entre soldats, je vais poser une question, où allons-nous ? Et cette question, d'ailleurs, est posée dans le film et le commandant a répondu, écoutez, je ne peux pas vous dire, parce que je n'en sais strictement rien, mais je vous donne la parole d'officier que vous ne quittez pas la France. Je me souviens, ça m'avait frappé, je tenais la main de la page, je vois. Nous sommes montés dans l'autobus, et après un travail, bon, si c'est loin ou près, je ne me souviens plus, il est toujours très chaud, nous arrivons à la gare d'Austerlitz, sous l'art, d'interminable, nous sommes près de 14 000, interminable train de wagons à bestiaux qui nous attendait, chevaux en long 8, hommes 40, et pour la première fois, on voit des Allemands, parce que lorsque nous avons été arrêtés, nous avons été arrêtés par la police française, et nous avons été gardés par les gendarmes, toujours, nous n'avons jamais vu d'Allemands. Et là, il y avait tout un cordon, je ne sais pas, sur peut-être un kilomètre, et avec une plaque métallique, tu sais comment on met un marchand de bestiaux, mais là, c'était marqué, fait le gendarmerie, c'est-à-dire la gendarmerie de l'armée, des chiens, il y a des chiens, et voilà, il fallait monter dans les wagons, alors là, c'était une bagaille épouvantable, parce qu'il y avait des gosses qui couraient dans tous les sens, il y avait, tu imagines, il y avait plus de 4 000 enfants, ce n'est pas facile, alors il y en avait qui étaient montés dans le wagon, il ne fallait pas, il fallait qu'il redescendre, il y avait des sœurs qui étaient montées dans un wagon, des frères qui étaient montés dans l'eau, des grands-parents qui étaient affolés, je me souviens d'une cohue invraisemblable, avec toutes quelques petites brutalités, mais pas de violence, peut-être un coup de pied, peut-être une gifle, je ne sais pas très bien, parce qu'il y en a, quand ils étaient montés dans le wagon, il n'y avait plus en décembre, enfin tu vois ce que ça peut donner, et il y avait des femmes enceintes, il y avait des personnes âgées, dans une petite voiture, enfin au bout de quelques heures, alors les premiers qui étaient montés étaient malheureux, parce que les wagons étaient surchauffés, nous sommes au mois de juillet, et je me rappelle, l'année était extrêmement chaude, et je donne un petit détail, quand on était dans l'autobus, et qui nous a conduits, je crois que c'est celui qui nous a conduits au Milti, alors je traverse une grande partie, tout d'un coup un très violent hommage, il y a une dame des femmes juives, qui étaient là dans la voiture, et dit vous voyez, c'est Dieu qui prie sur le sort des juifs, bref, nous voilà montés dans le wagon, tant bien que mal, au bout de quelques heures, quelques heures, le wagon était très inconfortable, le chevaux en long, en 40, on était 200 par wagon, évidemment aucune commodité, bon, et pour respirer, il y avait en haut du wagon, une petite lucarne, comme ça, et de temps en temps, on voyait un père qui soulevait son enfant, pour essayer de donner un peu d'air, le voyage a été long, c'est pas loin pourtant de Paris, puisque Bonne-la-Renonce, c'est environ, je le situe à 120 km de Paris, et le voyage a été assez long, il fallait se ralentir, qu'une fois s'arrêter, on laissait passer des trains de soldats, de munitions, je ne sais pas, et puis, au bout de peut-être une heure, je ne peux pas m'en rendre compte, il y a peut-être deux heures, je ne me rends pas, le voyage a été très long, le train s'est arrêté, on me dit, non, on ne va donc plomber, et puis il y a quelqu'un qui a regardé par la scène, il s'est dit, ah, je sais où on est, on est à Pitivier, oui, je sais, il y a un camp, là, on n'est pas, on est à Orléans, notre wagon ne s'est pas ouverte, je suppose qu'il y a des wagons qui sont ouverts, mais la plus grande partie a duré ses longs de train, et puis au bout d'un arrêt, le train est reparti, et dans un temps que je ne saurais pas mesurer, on est arrivé enfin, avant de la relance, on était parti le matin, on est arrivé en fin de soirée, donc tu vois, l'interminable voyage, et donc là, on arrive à la gare de Bonnard, à Hollande, on ouvre les wagons, et un immense convoi, tu t'imagines, s'en va pour rejoindre le camp, et alors là, j'aimerais revenir un peu sur le film de Rosine Bosch, qui montre, par exemple, Jean Reynaud, tu sais, qui marche dans le soleil, on voit des feuilles, on voit du ciel, on entend presque les oiseaux, lui il est en bretelles, bon, ce n'était pas du tout ça. Nous avons traversé un village fantomatique, car les gendarmes avaient dû passer, dans le village, en disant, vous fermez les volets, vous ne vouliez voir personne, pas un chien, pas un chat, le village doit être désert, et je me rappelle, enfant que j'étais, avec beaucoup d'imagination, j'avais décidé, il y avait des fantômes, un village fantôme. Bref, les gens arrivaient dans le camp, qui étaient à peu près à 2 km de la gare, les premiers rentraient dans le camp, les autres sortaient toujours de la gare, ça a été très très bon. Et on s'est donc installé, c'était des barraquements en bois, qu'il y avait, j'ai donc parfaitement vu, des barraquements en bois, comme il y a dans tous les camps. Alors il y avait des barraquements pour les parents, pour les hommes, pour les femmes, qui avaient avec elles, les enfants plus jeunes. J'aurais dû en être, puisque maman est resté avec mes deux soeurs, mais je ne sais pas, papa s'est débrouillé, donc je reste avec eux, la baraque numéro 7, si vous me souviens encore, quatre étages de chalie, l'étangue plus petite avec mes petites pattes, c'est moi qui étais en haut, j'étais d'ailleurs très bien, très heureux d'être en haut. Il y a une paillasse, et c'est tout, qui avait déjà été utilisée, il y avait des poux là-dedans, je ne sais pas trop quoi, puis voilà, c'est tout. Et alors la vie du camp s'est organisée, plus ou moins, il y avait des petites corvées, il y avait des corvées, les enfants, moi j'étais dehors, c'était plus la même chose que d'être enfermé, j'étais dehors, il y avait un camp avec une cour, une esplanade, etc. On jouait, comme tous les enfants, un peu aussi aux gendarmes et aux voleurs, on jouait au béret, on jouait à casquages, etc. Les gens étaient graves, la nourriture se faisait, le manque de nourriture se faisait sentir, puisque nous avions le matin, un liquide noir, baptisé café, c'est tout. Ensuite à midi, nous avions le repas du jour, puisque le soir il n'y avait rien, donc c'était une espèce de bouillie écrasée, de haricots secs, charançonné. D'ailleurs pourquoi, on voit dans le film à un moment donné, le petit Joseph, qui crache au passage un gendarme, il se reçoit une baigne, et, gardez le mal et son père, veut se précipiter sur le gendarme, Jean-Renaud le retient, on dit, mais le gosse n'a pas craché sur vous, il avait dans la bouche un verre. Donc tu vois, une nourriture tout à fait réformée. Donc, on sentait les gens, il n'y avait pas de, enfin moi je ne me rappelle pas, dans ma mémoire, un peu de trucs très observateurs, je ne me rappelle pas d'angoisse, je me rappelle les gens graves, qui parlaient entre eux, alors où est-ce qu'on va aller, on doit aller travailler, alors on nous avait dit, quand on nous arrêtait, mettez des vêtements chauds, et alors, il y en a qui disaient, on renvoie les gens dans leur pays d'origine, toi tu es polonais, tu vas retourner en Pologne, toi tu es russe, tu vas retourner ici, donc c'est pour ça que j'en ai, voilà, on va aller dans les camps de travail. C'était très, très, mais enfin, je te dis, je n'ai que 11 ans, mais ce que j'ai retenu, je te reteniens surtout, qu'on avait faim. La faim m'a toujours tonaillé, les conditions du gène étaient de très mauvaise qualité, personne n'avait de savon, il ne servait ni rien, alors il y avait, il y avait, il y avait eu la baraquement, parce que tout est en baraquement, tu as la baraquement pour coucher, la baraquement de ravitaillement, la baraque des fouilles, là c'était la baraque sanitaire, alors homme, femme, enfant, tout le monde est mélangé, il y avait un tuyau qui faisait à peu près la longueur mettant de cette pièce, tous les 50 centimètres, il y avait un robinet avec de l'eau froide, voilà, c'est là que tout se passait. Pour faire ses besoins, toujours à la même distance, il y avait une planche, tous les 50 centimètres, il y avait un trou, et homme, femme, enfant, tout le monde devant tout le monde, avec aucune mesure d'hygiène, pas de papier, rien, c'était difficile, c'était difficile, il y avait des corvées, pour les adultes, puis j'ai participé, moi, à deux corvées, une fois, on devait agrandir le camp, sans doute, alors on était en rang, on recevait une brique de la personne qui était à droite, pour la transmettre à celle qui était à gauche, et ainsi de suite, bon, qui était une corvée très normale, puis j'ai été assigné à une corvée qui était absolument normale pour un enfant, mais tu ne discutes pas, parce que sinon, tu étais avassé, alors, là où les gens faisaient leurs besoins, on s'était sur, au fond, il y avait ce qu'on appelait une tinette qui recevait, qui recevait les matières, et c'est une espèce de lyciveuse, je ne savais pas très bien, c'est une espèce de lyciveuse avec deux poignets, et à un moment donné, c'est plein, il fallait le vider, et moi, 11 ans qui était chétif, pas rachitique, mais pas loin, tu vois, ça faisait quand même deux ans qu'on n'avait rien à manger, puisqu'on est en 42, on me désigne pour faire ce travail-là, j'étais à peu près de la hauteur de la tinette, je ne sais pas comment, c'était tout à fait normal, mais si Dieu existe, c'était peut-être le doigt d'été. Alors, me voilà affecté avec un autre, je pense que c'était un adulte, je ne sais pas, qui était beaucoup plus grand que moi, la tinette étant pleine, tu vois ce que ça a pu donner ? Le pauvre Joseph était tout raculé, mais, quand la tinette s'est comme ça à moitié renversée, j'ai vu des billets de banque, des billets de banque de 100 francs, et je m'en rappelle, mais alors comme c'était hier, parce que chez nous, tu sais, on n'était pas riche, mon père était un petit ouvrier d'ailleurs, les billets de banque c'était peut-être le 1er chevrier. Il faut que je précise quelque chose, on voyait dans le camp des gens, tu sais, qui piétinaient toujours quelque chose, ça ne m'est pas frappé sur le coup, mais tout le temps, en parlant, ils piétinaient, piétinaient. Ils piétinaient leurs bijoux et tout ce qui pourrait avoir une valeur, car il était dit dans le camp, vous ne devez conserver aucune valeur, rien, montre, vous devez tout donner, les bijoux, les boucles d'oreilles, etc., et plutôt que de les donner, les gens préféraient les détruire, et tu voyais tout en parlant, les gens connaissaient ça. Et je suppose que dans cette histoire de billets, il devait y avoir un monsieur qui la veille avait été à la banque pour ses affaires, retirer des biens, mais il y en avait un paquet, je veux dire 5 ans. Et plutôt que de les donner aux autorités, il a préféré les jeter dans le bien. Alors ça, j'en avais quand même frappé parce que je n'avais jamais vu d'argent. Bon, la corvée était terminée, j'abrège. Je ne veux pas m'étendre sur les conditions de vie au camp. J'étais en famille, tu sais, à partir du moment où on est avec son père et sa mère, pas d'inquiétude. Et puis est arrivé le jour de la déportation où je devais être déporté. Alors on nous appelle le haut-parleur, veuillez vous présenter à la baraque des fouilles pour vérifier une dernière fois si tu n'as pas caché quelque chose. Et puis ensuite, je ne veux pas m'étendre dessus, c'est pénible, les petits miliciens français, c'est haineux. Et une fois l'opération terminée, on se rassemblait sur l'esplanade et pour s'embarquer, on avait s'embarqué, retourné à la gare devant l'Arlon. Moi, j'étais là et jusqu'à ce que j'étais avec mon père, je ne crois pas, je ne le revois pas. Je revois, je n'aime pas beaucoup dire le mot, c'est de trompeaux, nombreux. Ça dure très très longtemps, très très longtemps et puis enfin, quand tout le monde était rassemblé, au moment où on allait pour partir, arrive un commande-car allemand. Nous n'avions jamais vu d'allemand. Et donc, arrive un commande-car dans lequel il y avait cinq ou six hommes en armes, tué des militaires, et il y avait avec eux un officier de haut rang, pas un petit lieutenant, mais sans doute un général avec des bandes rouges. Et ils venaient voir si les ordres de Berlin étaient respectés. Je vais appris tout ça après. Les ordres de Berlin étaient, on déporte les adultes, on ne déporte pas les enfants. Et Laval, Pierre Laval, qui était à ce moment-là premier ministre, on disait chef du... Président du conseil. Président du conseil, merci. Elle disait, on se débarrasse en bloc des juifs et on ne garde pas de petits. Et donc, l'officiellement a fait retirer les enfants qui lui paraissaient des enfants, mais au faciès, toi, 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 j'ai été un des toits. Vous retournez dans le camp et vous rejoindrez vos parents dans 8 ou 5 jours. Et je me rappelle que la légende qui courait, c'était de dire, il y avait trop d'enfants et pas assez de wagons, c'est pour ça qu'on ne peut pas partir le temps qu'eux. Voilà. Une fois que toute cette opération a été terminée, ils en ont retiré 100, 500, je ne sais pas, quantité. L'opération terminée, le convoi s'est ébranlé, a quitté le camp et parté. Je te fais grâce des scènes qui se sont déroulées qui ont été assez insupportables. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'évener. Je pense, je pense que j'étais quelqu'un déjà, même avec mes parents, j'étais quelqu'un d'indépendant. Je n'étais pas, je n'étais pas un petit dur, je n'étais pas bagarreur, je n'étais pas particulièrement, je veux dire, intrépide, mais je n'aimais pas beaucoup qu'on touche à ma liberté. Et je me souviens, une petite anecdote, un jour, j'ai été puni par mon père de quelque chose que je n'avais pas commis. Eh bien, j'ai fugué. Je ne supportais pas la justice. Et là, je trouvais que c'était injuste comme c'est par de mes parents, qu'on m'arrête, qu'on m'enferme à Ouel-Div, qu'on m'enferme dans le camp et tout, avait germé dans ma tête de m'évader. Je ne peux pas s'en saisir. Le lendemain-même, j'entreprends mon livre. Alors, je l'avais trouvé, il y avait pas mal de garçons, il y a été resté. Et je savais que j'étais vulnérable, tu penses, le petit bonhomme que j'étais. Il me fallait quelqu'un. Et j'ai donc été sollicité. Et toi, il me dit, qu'est-ce qu'il est ? Mais qu'il est fou. Mais qu'est-ce que tu veux t'évader ? Personne ne s'est jamais évadé. Et on ne peut pas s'évader. Et puis, si tu cherches à t'évader, tu vas être rattrapé par les gendarmes. Avec leur chien, les chiens vont bouffer. Les gendarmes, mais surtout, le plus important, tu ne vas pas revoir tes parents parce qu'on doit les retrouver dans huit jours. Si c'est un truc de gosse, t'es trisot, t'es bon, ça ne va pas. Et moi, j'ai dit, je ne sais pas, j'ai t'épêché de ça d'ailleurs. Moi, je crois que c'est des mensonges qui nous racontent parce qu'ils vont tous nous tuer. Moi, j'ai été choqué. J'ai trouvé personne. Et puis, le lendemain, ou le soir lendemain, il y a deux, trois garçons qui sont venus me trouver en me disant, c'est toi qui nous a empoisonné avec tes stupidités de gosses, de gosses anormales que tu me t'évader. Regarde, lui aussi, et il me présente un garçon que je ne connaissais pas. Quand on n'est pas dans la même baraque, c'est comme à l'école, tu n'es pas dans la même classe. Un certain jour, Kogan, Koganowski, il avait raccourci son nom, qui veut s'évader aussi. Ben, vous débrouillez tous les deux. Alors, on se présente tous les deux. Chose à la semaine, vous voyez le Kogan. Bon, tu veux s'évader, oui, moi aussi. Quand est-ce qu'on fait ça ? Ben, on y va maintenant. Aucune préparation, aucune idée, rien du tout. nous voit la partie tous les deux. On repère notre truc, on se met, on repère un... On avait trouvé, je ne sais pas quoi, pour grimper, parce que le camp était entouré de barbelés. inextricable, ce qu'on n'a jamais su montrer dans aucun film, inextricable. Alors, on avait trouvé une planche pour essayer, tu sais, ça faisait comme un pont, quoi. On commence à gigoter, on installe ça, on commence à... Bon, il y a eu autour de nous dix, puis vingt, puis cinquante, puis deux cents, puis trois cents enfants. C'est un événement. Et naturellement, sont arrivés les gendarmes. Alors, Joe et moi, on est partis chacun de l'autre côté, tout ça s'est envolé comme une volée de moineaux, ni plus, moi, j'y reviens encore. Chacun part à droite, à gauche, les gendarmes, on les a vite semés, tu sais, avec nos petites pattes, les baraques, tu sais, tu avais une porte à l'entrée, une porte à sortie, quand tu as traversé trois barraques, on a perdu les gendarmes. Alors, on s'est retrouvé devant dans la région, on m'a dit, on s'est pris comme des imbéciles. C'est complètement sérieux, c'est dément, c'est enfantin, et on ne peut pas y arriver comme ça. Mais comment on peut y arriver ? Comment ? Il faut évader la nuit. Non, ce n'est pas possible. Avec le côté inextricable des barbelés, on se serait crevé les yeux. Ce n'était pas possible. Comment on peut faire ? Et l'un de nous deux a une idée de génie. On va dire que c'est moi puisque malheureusement, je n'ai plus là. C'est vrai, l'un de les deux, ça n'a pas d'importance. Il faudrait s'évader que le camp soit vide. Et il y a un moment où le camp est vide, complètement. C'est à midi, le jour où on distribue le repas. Car tu penses bien que le repas était l'événement le plus important de la journée. Des gosses, on a faim, on avait faim le matin, le soir et le soir. Et, je crois que, alors moi, j'ai réfléchi entre temps, si on s'évade, il nous faudrait bien de l'argent. Mais dans la tinette que j'avais vidée, il y avait de l'argent. Je me rappelais où on l'avait déposée, on a fait tout un trajet et je me rappelais, mais il y a peu de chance qu'elle soit encore là. Mais enfin, je vais aller voir, tout seul, je n'avais rien dit à jour. Elle était là. Il y avait 25, tu vois, je suis un juif dégénéré parce que les juifs sont censés aimer l'argent. Eh bien, moi, je ne pouvais pas avoir 200 billets, j'aurais pris deux. Deux, je ne savais pas être épudié. J'ai pris deux billets de 100 francs, je ne sais pas ce que ça représente aujourd'hui. Je les ai lavés, c'était comme d'oeuvre. Et l'enfant avait pensé qu'il faudrait de l'argent pour s'en sortir. Alors, je lui ai dit à Jo, je suis allé chercher, j'ai trouvé mes deux billets et on a attendu, je crois que c'était le lendemain, que le qu'on soit vide, à midi, et là, on s'est engagé dans les marbonnets. J'ai d'ailleurs un petit dessin que je te montrerai dans mon bureau tout à l'heure. On est passé, je me souviens, très près d'un mirador, presque au pied du mirador. De toute façon, la question a été, on est resté plusieurs heures, la question a été, le gendarme, pourquoi n'est-il pas intervenu ? Première hypothèse, il n'a pas pu nous voir. Car à la hauteur où il était et les barbelés étaient tellement épais qu'on ne pouvait pas voir quand même un lapin à l'intérieur. Donc, il ne nous a pas venus. Deuxième hypothèse, il dormait ce midi. Troisième hypothèse, il nous a vus, mais il n'a pas venu nous voir. Laissons-lui le bénéfice du doute. On a crapahouté là-dedans plusieurs heures avant de s'en sortir. On avait eu, encore une idée de gosse qui était pas mal, double chemise et double pantalon, sachant que le trajet serait difficile. Nous avons le crâne rasé quand on rassait le crâne des enfants. Et, on y a passé plusieurs heures jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté, on était en lambeaux. Et naturellement, quand on est arrivé de l'autre côté, on a jeté ce pantalon et cette chemise, mais en dessous, c'était pas ce qu'il y avait. et nous sommes sortis du camp. Il paraît, parce que j'ai retrouvé mon copain Joe, longtemps après la guerre, on avait des bérets, il y en avait des bérets, moi je ne m'en rappelais pas, mais effectivement, on avait des bérets. Et il paraît que j'ai jeté mon béret parce qu'on était prêche. Tiens, mon béret, lui, est déjà libre. Et Joe a fait la réflexion, dire, mais avec qui je suis sorti ? Mais il est fou, un béret, mais c'est tombé, vraiment, il est anormal. Voilà. Là, on a été de l'autre côté et avec nos petites pattes, on a commencé à couvrir. On ne savait pas du tout où on était. On perd la nature. Est-ce qu'il faut aller à droite ? Est-ce qu'il faut aller à gauche ? On est parti devant. Il y avait un petit chemin. Une patrouille de gendarmes. On retourne dans nos... Mais sur le bord, la patrouille passe. Et puis, on a commencé. Alors, on avait décidé, on court la nuit et on dort, on se cache dans les voies le jour. Nous avions la chance d'avoir une grande forêt, une des plus belles forêts de France, la forêt d'Orléans, la grande forêt d'Orléans. Et nous avons couru comme ça pendant, je ne sais pas, plusieurs jours. J'avais la chance d'être tombé. Il y a toujours, c'est incroyable, il se trouve que Joe avait passé des vacances dans cette région-là et il ne s'est arrivé. Alors, les deux ou trois premières nuits, on a dormi dans la forêt et puis, on est arrivé dans un chef de canton qui s'appelle Loris. et là, il n'était plus question de coucher dans le bois. C'était un village. J'ai même appris que c'était une sous-préfecture, il y avait une gendarmerie. Alors, on a dit, comment on va faire ? On va demander l'hospitalité. Deux petits gosses mignons comme nous, mais on ne devait pas être, moi, voir en lambeaux, pas lavé, puis, attends, on pissait le sang partout. et on n'était pas si mignons que ça. On a tiré quelques sonnettes et puis, on n'a pas eu de succès. Non, non, on ne peut pas vous coucher. on ne peut pas. Sauf une brave dame, je vous coucherai bien. Mais ma fille, elle a diphtérie. Je ne peux pas vous prendre. Mais elle a dit, ça ne fait rien, on est petits, on n'a pas de place. Et heureusement, elle ne nous a pas accueillés parce que la diphtérie, je pense que toi, tu dois savoir mieux que moi. Je ne sais pas. Bon. Et enfin, une brave femme, t'es vous aimé. Je vais vous accueillir. Venez avec moi. Ça m'émeut encore immense. On était content d'avoir trouvé quelqu'un. Elle nous a pris par la main, elle nous a conduit à la chambre de la main. Je connais l'épisode. C'est encore, toi, difficile. Et là, il y avait deux gendarmes qui l'ont accueillie. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont dit. Ils l'ont remerciée. Est-ce qu'elle... pourquoi nous a-t-elle conduit ? Je pense que... Je ne sais pas si elle savait qu'on était juif ou si elle nous a pris pour des vaguements parce que, tu sais, dans ces villages-là, ils n'aiment pas les romanichels, les bolémiens. Et parce que quand passent les bolémiens, souvent, on manque des poules. Et donc, la dame est repartie. Les gendarmes m'en remercient. Puis, ils nous ont dit, les deux gendarmes, écoutez, quelque chose du style, je vous ai compris. On était obligés de vous mettre en cellule parce qu'on n'a pas d'autre endroit. Ce qu'on appelle le trou du vagabond qui est un trou noir. Et, on laissera la porte ouverte. Les gendarmes étaient nos pires émets. Ils se sont très mal conduits. Ils étaient méchants avec les enfants dans le camp. Nous voilà dans le trou du vagabond, deux mètres sur trois, un chalet, un pot de chambre. Je me rappelle, il n'y a même pas de lucar. On s'était tout noir, tout noir. Je m'en reviens encore avec jour. On est tombés dans les bras l'un de l'autre. On a pleuré toutes les normes du tronc. Tout ce qu'on n'en a pas fait. Tout ce qu'on a fait. Et tout ça, c'est foutu. On va nous remmener demain à Baud-la-Ronde qui n'était pas très loin. Je crois qu'on a fait le calcul depuis le 17 octobre. On est foutus. Et puis, on était tellement fatigués aussi. On s'est tombés dans le bras de l'autre en s'étendant. Et puis, le matin est arrivé, nous sommes dans le mois d'août. Les jours sont longs. On a vu la lueur, sûrement quelque chose. On est allés vers la porte bêtement. Elle était douloureuse. Il paraît qu'il y a eu des mouvements de résistance importants dans cette région-là. Et donc, nous étions sur deux gendarmes-là. Et donc, la porte étant ouverte, on s'est tiré. Et Joe, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avait déjà passé les vacances à cette région-là. Il a dit, « Attends, moi, Laurice, je sais qu'il y a un autocar qui vient le matin et qui va à Montargis. Et je sais qu'à Montargis, il y a une gare avec un train qui est là à Paris. Et donc, quand le car est arrivé, on est allés sur la place avec mon argent. Le chauffeur de car a dit, « Écoutez, moi, je ne peux pas vous prendre parce que le car, il est plein, il est complet. Mais il y a un autre car qui est derrière, qui arrive, je sais qu'il y en a plein. C'est à ce moment-là, les chandards sont arrivés. Ils ont dit, « Henri, les gosses sont pressés. Tu sors deux personnes et tu mets les gosses. » Voilà. Ça, c'est le plus bel épisode. Voilà. Je crois que dans votre sujet essentiel, vous parlez de la fraternité. Le thème, tu m'as dit, c'était la fraternité, qui est le plus bel exemple. Ces deux gendarmes risquaient gros. On avait parlé avec des gendarmes. Il y en a qui ont été interviewés. Ils disaient, « Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On est mariés, on est pères de famille. On ne pouvait pas. Il fallait qu'on fasse notre travail. On était renvoyés, on perdait notre travail, on ne pouvait pas. » Tu vois, s'il y a un bel exemple de... Parce que la charité, c'est très joli quand ça ne coûte rien. Mais quand c'est au péril de ta vie, ça prend un tout autre relief. Alors là, on est monté dans le car, si tu veux, puis après, à nous la liberté. Donc voilà ce que je raconte à mes élèves. Et je vais vous m'étendre un petit peu parce que je vous donne des détails. Et puis après, nous passons à une séquence qui est la deuxième phase, aussi importante que la première. « Avez-vous des questions à poser à Joseph Westman ? » Et là, ça devient très intéressant. Et c'est là qu'on voit l'importance du témoignage. Je ne l'ai pas compris tout à fait au début. j'ai pensé, bon, tu sais, ça arrive de temps en temps qu'il y a un type qui vient parce qu'il a écrit un livre, alors, etc., etc. Mais, le témoignage de quelque chose comme ça, qui est une page très proche de, car, il y en a là qui ont des grands-parents qui ont été prisonniers de guerre, ou du service érogatoire, STEO, ou des résistants, des collabos, bon. Et quand il voulait interroger, parce que les jeunes sont curieux comme ça, quand il voulait interroger le grand-père en disant, ben, comment ça s'est passé quand tu étais prisonnier ? Écoute, tu ne vas pas parler à ton grand-père, il ne veut pas entendre parler de cette histoire, il a oublié, il ne faut pas l'embêter avec ça. Et ils ont dit, donc, ils étaient sur leur faim. Et voilà qu'arrivait quelqu'un, il posait beaucoup de questions. Nous avons d'ailleurs, j'ai été obligé de m'arrêter de témoigner parce que tu sais maintenant, je ne suis plus un tout jeune homme, mais les témoignages, tu vois, ça m'est encore pénible, même aujourd'hui. On avait décidé avec ma famille, qui, notamment ma fille Isabelle, qui habite à côté, qui m'a dit, papa, moi, je vais revenir te garder encore un peu, puis de préférence en bonne santé. Alors, il aurait mieux que tu t'arrêtes. Et puis, je ne pouvais pas y témoigner et convivir dans ma voiture après, parce qu'après un témoignage, je ne suis plus rien. et j'avais un ami très gentil, qui était mon chauffeur, et qui a dit à Isabelle, il faudrait que lui, j'attends, père, de s'arrêter, parce que plus ça va, plus ça lui est pénible. Donc, on a arrêté, mais en, comment dirais-je, en accord, on a fait avec le préfet du Mans, de l'époque, qui était, que tu as connu, Paul, non, Nicolas, l'inspecteur d'académie, on a fait, au lycée Bellevue, un film témoignage, un film testament, et j'aurais le plaisir de en faire un exemple. Et là, si tu veux, c'est devenu un état, c'est moi, c'est devenu un outil pédagogique, dont l'éducation, et qui est à la disposition de tout l'établissement scolaire, de l'Ouest, beaucoup, mais aussi pour toute la France. Et qui est, ce que je viens de te raconter. Et avec, en plus, une deuxième séquence, les questions des élèves. Donc, c'est complet. Alors, après, ce n'est pas la peine que je parle du reste, tu sais, bon, il a fallu, bien sûr, survivre. C'est pourquoi, lorsque le film a été fait, tout le monde voulait que j'en râpe, et après, et après, parce que c'est très joli d'arriver à Paris. Mais on est en 42, et tout reste, il n'y en a plus personne. Mais c'est un autre, et puis autre. Une dernière question, Joseph, il y a quelque chose qui est très important pour toi, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Et tu aimerais, je le sais, suggérer des idées pour qu'un maximum de personnes soient sensibilisées à cette question. Est-ce que tu veux nous partager tes idées et suggestions ? Je te remercie de me l'avoir posé parce que c'est effectivement quelque chose qui m'occupe, je dirais, il n'y a pas un jour auquel je m'entendais. Je trouve, et là, je suis en colère, qu'on ne lutte pas contre l'antisémitisme et le racisme. Comme tu es un méchant garçon, tout à l'heure, tu vas me traiter de sale juif. Je vais te faire un procès. Tu vas le perdre. Tu ne seras plus antisémite après. Tu le seras encore plus. Ce sale mec-là, je paye en preuve. Ta famille le sera plus et tes amis le seront plus. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va lutter contre l'antisémitisme. Ce n'est pas en mettant un antisémite en prison que tu fais un antisémite. Pour lutter contre l'antisémitisme, je n'en vois pas 36 solutions. C'est éduquer, c'est instruire, c'est informer. Et ça, on le fait dès la maternelle. Je dis que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, il est blanc, il est noir, il est jaune, il sera toute sa vie. Mais il n'est pas antisémite. Pourquoi il est devenu ? Parce qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Parce qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Car il n'était pas antisémite. Il l'est devenu. Pourquoi l'est-il devenu ? Comment l'est-il devenu ? Et il ne devrait pas le devenir. Donc, on ne fait pas ce qu'il faut. On dépense des sommes familles. Tous les jours, tous les ans, il y a la lutte contre le cancer. On fait une journée contre le cancer. On fait une journée pour lutter contre le sida. On fait une journée pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Combien de personnes sont mortes par le sida ? Combien sont mortes à cause du racisme et de l'antisémitisme ? On a assassiné pendant la guerre 6 millions de juifs. C'est ce que c'est 6 millions ? Dont 1 million d'enfants. Tu vois des filets devant toi 1 million d'enfants. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça ? Eh bien, moi, je dis, je dis, par exemple, tu sais, j'ai entendu Pierre Rabhi que tu connais qui a créé le parti du colibri. Tu connais l'histoire du colibri ? Eh bien, moi, je voudrais que tout le monde soit du colibri. Je voudrais, à la fin de la guerre, tu n'as pas connu ça, la France avait été démolie pas mal. Rouen a été très bombardé, Saint-Lôme détruit, camp rasé. On a créé le MRU, Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Et ce ministère a parfaitement rempli son office. Et quand la France a été remise debout, on a supprimé ce ministère, ça ne servait plus à rien. Pourquoi, dans le monde entier, on ne ferait pas un ministère de lutte contre le racisme et l'antisémitisme ? Sachant que pour moi, l'antisémitisme est une branche du racisme. Pourquoi ne fait-on rien ? On ne fait strictement rien. On condamne. C'est trop tard. Il faut que les gens ne soient pas antisémites ni racistes. Il faut donc les éduquer. Et moi, je voudrais voir se monter dans toutes les villes des comités et de toute façon, c'est à l'État de donner l'exemple. Pourquoi l'État français qui a été souvent, qui a fait des choses formidables, a fait la révolution de 1789 ? Pourquoi il n'y aurait pas en France le premier ministère ? Moi, quand j'étais petit, il y avait le ministère de la santé publique et de la population qui n'existe pas. Pourquoi il n'y aurait pas le ministère de lutte contre le racisme et l'antisémitisme ? Tu ne crois pas qu'on en aurait besoin ? Et dans lequel on pourrait inclure l'aide aux immigrants ? Moi, je souffre. Tu crois, tu parlais de la fraternité. Tu crois qu'on est... Moi, je ne suis pas heureux parce que je sais combien de personnes d'immigrants illégaux vont se noyer encore aujourd'hui. Combien sont arrivés qu'on va réussir à sauver et qu'on va renvoyer dans leur pays ? On peut vivre... Est-ce qu'un être humain normal sans être spécialement sensible ? On peut être heureux quand des gens sont tellement malheureux ? Ce n'est pas possible. On ne peut pas rester comme ça. Mais on ne fait rien. Et il y a pourtant plein de gens de bonne volonté. Mais ça, ça ne s'improvise pas. Il faut une organisation. Il faut des cerveaux. J'ai eu le bonheur d'entendre Robert Baninter, une intelligence extraordinaire qui sait s'exprimer. Et on met comme ça des comités avec des gens comme ça à leur tête. Et là, on fera du boulot. On ne fait rien. alors, si ce que je veux te dire, je fais appel à ceux qui m'écoutent et qui me voient créons le Parti des Colibris, je m'inscris tout de suite. Merci beaucoup, Joseph, pour ton témoignage et cet appel à la fraternité. Merci infiniment. Merci à toi. Merci à toi.